Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, c'est bien moi votre soeur Abigail, je suis mariée, mère de trois enfants, deux filles et un garçon, j'habite en France, en Europe. Alors je viens devant vous, pas pour me présenter, mais je viens pour donner le message que Dieu m'a donné pour son église. Avant tout, j'aimerais qu'on commence par la prière parce que c'est la clé de toutes choses. Prions. Seigneur, nous te disons merci au Père éternel, tu es bon, tu es miséricordieux. Merci pour ton amour dans nos vies Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux que je vais donner ton message Seigneur que tu m'as donné, tu m'as dit de dire, tu m'as ordonné de témoigner. Laisse que Seigneur je puisse dire, pas selon moi, mais selon toi, selon ta parole. Utilise-moi comme instrument Seigneur pour passer le message car la Bible dit, t'aimerais oui, écouterons ta voix Seigneur. Laisse que Seigneur tout ce que je vais dire en ces moments Père éternel, ça puisse se transformer de vie. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, commence avec nous et finis avec nous par le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit démoniaque, satané qui va empêcher ces témoignages de pénétrer dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, Amen. Alors mes bienvenus dans le Seigneur, comme je vous avais dit, je m'appelle Sarah Piguel, j'habite en France. Alors, comme vous le voyez, je suis bien naturelle. Ce n'était pas le cas il y a, disons, il y a cinq ans passés, ce n'était pas le cas. Je me maquillais, je mettais des talons, des pantalons, je mettais des habits manches courtes. Vraiment, je m'habillais indécentment comme la Bible nous a dit. Tout ce que la Bible interdit, moi je le faisais. J'étais dans la débauche, dans la prostitution, dans les publicités, tout, 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 tout. Vraiment, je faisais un peu de tout. Comme on dit, je faisais un peu de tout. Alors, par la grâce des dieux, Dieu m'a visitée, c'était en 2017. En 2017, Dieu m'a dit dans mon cœur que j'abandonne tout, que tout, ce n'est pas bon, des faux cheveux, tout, que ce n'était pas bon. Alors, comme vous savez tous, quand on est dans le monde, on a cet amour-là, on veut apparaître devant les gens. Vraiment, rester comme ça, pour moi, c'était impossible. Pour moi, je disais que ce n'est pas possible. Comme nous, dans nos familles africaines, vous savez, on dit toujours, tu te laisses, quand tu es comme ça, tu te laisses, tu n'es pas belle, tu ne te prépares pas, ton mari va te laisser, tout, vraiment, toutes sortes de choses. Moi, je me disais, non, impossible, je ne peux pas laisser. Mais par la grâce des dieux, j'ai rencontré des bonnes personnes, vraiment, un couple pasteur que je connais. Bon, les maris, les pasteurs, la femme n'est pas pasteur, mais bon, le couple pasteur par rapport à son mari. Ils habitent en Suisse. C'est mon beau-frère, c'est le frère de mon mari, son grand-frère. Alors, sa femme, quand je suis arrivée en Europe, on était partie chez eux. Alors, j'avais vu sa femme vraiment très belle au naturel, elle n'avait pas de maquillage, elle n'avait rien, 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 rien. Alors, ça m'avait interpellé, ça m'avait mis quelque chose, là, c'était en 2016. Ça m'avait vraiment dit quelque chose, mais bon, comme vous savez, je m'en fous, hein, moi, je me suis posé même la question, est-ce qu'ils prient, ce sont des brannamistes, je me suis posé toutes ces questions. Mais bon, je n'avais pas osé leur dire comme ça. Mais par la grâce de Dieu, un an après l'avoir rencontré, alors Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, Abbie, laisse tout. Alors moi, laissez tout, mais je ne peux pas. Alors, ça m'est dérangé, ça me dérangé, j'étais tellement têtu, ça me dérangé, ça me dérangé, ça me dérangé. Mais au final, comme Dieu a un plan pour nous, a un projet de bonheur pour nous, ben, j'avais cédé, j'avais cédé. Alors, je me suis décidé d'appeler la sœur que j'avais dit, donc, ma belle-sœur. Alors, j'ai rencontré, je me suis décidé, pardon, d'appeler ma belle-sœur. Alors, quand je lui ai appelé, je lui ai expliqué tout ça. Regarde, vraiment, est-ce que c'est vrai, toi aussi, tu ne l'es maquilles pas ? Elle m'a dit, mais c'est vrai, elle m'a donné des versets bibis. Alors, vraiment, j'avais dit, non, c'est bon, je ne peux plus faire ma chaîne arrière. J'ai tout pris, j'ai jeté, j'ai même coupé tous mes cheveux, que je n'avais pas, c'était défrisé. J'ai tout coupé, j'ai tout coupé, vraiment tout, 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 tout. Alors, ce qui m'a poussé encore à laisser, c'était que, alors, c'était quand je mettais des faux cheveux, comme je disais, si je mets des faux cheveux, c'est vraiment, quand je pars me laver, je me voyais comme une sirène, comme j'étais dans l'eau, vraiment, ça me dérangeait. Je ne dirais même pas dans la douche, j'ai sorti vite. Ah, chérie, regarde, c'est que je vois tout ça. Mais quand j'avais mes cheveux naturels, je ne voyais rien du tout ça. Alors, je me suis dit, dans ça, c'est la voix de Dieu, il faut que j'écoute, il faut que j'obéis. Alors, j'ai laissé, c'était en décembre 2017, je ne vais jamais oublier cette date. Alors, quel choix, j'ai tout laissé, j'ai tout jeté. Mais, j'avais toujours gardé mes talons, comme on dit, il y a toujours quelque chose qui te prend, en fait, qui te retient. J'avais gardé mes talons, j'ai tout jeté, mais j'avais gardé mes talons. Alors, 5 ans, depuis que Dieu s'est révélé à moi, je ne l'ai parlé à personne. J'ai complètement changé, ma famille, tout le monde me demandait, pourquoi tu as fait ça, tu te laisses, il faut te maquiller, il faut t'habiller proprement, ton mari va t'aimer. C'est vraiment, j'avais écouté, mais tellement que moi, ma foi, c'était en Dieu, je croyais en Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de tout laisser. Alors, mon mari ne va pas me quitter. Je suis très heureuse. Alors, je répondais seulement ça aux gens, je suis très heureuse, mon mari m'aimait comme ça. Et c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, ça continuait, ça continuait. Et quelques jours après, je me suis vue avec une personne qui m'accompagnait. Nous sommes entrés dans les trams. Alors, nous sommes entrés, on était debout, on n'était pas assez, on était debout avec la personne qui était avec moi. Et du coup, j'ai vu une dame qui est entrée, c'était une blanche, une européenne, elle n'était pas africaine, c'était une européenne. Une dame de quarantaine ou cinquantaine. Elle avait mis un pantalon, elle avait un pantalon, elle avait mis des manches courtes, des blouses manches courtes et tout. Elle avait coupé ses chevets. Comme on sait, les européennes, quand ils grandissent, ils aiment tout le temps couper leurs chevets, disent que ça dérange. Ils coupent leurs chevets. Alors, elle est entrée, elle avait des talons. Elle est entrée, elle est assise juste devant nous. Et tout à coup, elle s'est mise à somnoler un petit peu. Elle s'est penchée juste vers, à côté de la fenêtre du tram. Et tout à coup, j'ai vu son esprit sortir de son corps et partir. Alors, moi, ça m'avait effrayé. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Je me suis dit à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et la personne qui m'accompagnait a entendu ce que j'ai dit dans mon cœur. Il commence à m'expliquer. Il dit, va dire aux femmes, toutes les femmes qui vont continuer à s'habiller comme ça, toutes les femmes qui vont écouter ces messages et qui ne vont pas se répandir, elles mourront comme ça. Elles auront des morts brisques, des morts précoces. Alors, ça m'a effrayé. Je me suis réveillée en sursaut. Dans mon lit, j'ai dit à mon mari, regarde ce que je veux. Vu, on a prié. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Vraiment, merci, pardonne-moi. J'ai tout fait. Alors, par la grâce de Dieu, je suis restée cinq ans. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je suis pli et retombée grâce au Seigneur. Mais ce qui m'a poussé vraiment à venir témoigner, c'était le 23 mai. Le 23 mai de ces mois, de cette année 2021. Le 23 mai, j'avais le gêne et prié avec des sœurs qui Dieu a mis sur mon chemin. Vraiment, je remercie Dieu. Ses sœurs m'aident beaucoup à la prière. On prie ensemble, on s'exorde chacun, tout ça. Alors, on avait un week-end, j'en ai prié. On priait et tout. Et moi, c'était les derniers jours. C'était les dimanches, les derniers jours de la prière. Alors, arrivée la nuit, j'ai mis les enfants sur les lits. J'ai mis les enfants sur les lits. Et moi, je me suis, comment on dit, je me suis préparée aussi pour dormir. J'ai prié. J'avais vraiment beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu, vraiment, ça faisait longtemps. Seigneur, révèle-toi à moi, aide-moi à savoir qu'est-ce qui m'empêche. Parce que je voyais que ma puissance ne changeait pas, au fait. Je ne changeais pas. J'étais toujours, j'ai changé, peut-être mon apparence, mais mon intérieur, c'était toujours la même chose. Excusez-moi. Comme je disais, je ne changeais pas, au fait. Je disais, mon intérieur, je ne change pas. On sait, hein, nous tous, quand on voit que rien, ça ne va pas. Moi, ça ne va pas, je ne changeais pas. J'étais toujours presque la même personne. Je disais, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Seigneur, aide-moi à savoir qu'est-ce qui m'empêche, au fait, à ne pas vraiment voir ta gloire. Quand je prie, je vois comme si ma prière, ça t'atteint, ça n'arrive pas. Donc, tout ça, je me posais beaucoup de questions. Quand mon Dieu dit, Dieu répond, même quelqu'un, quelqu'un tâtonne, Dieu répond. Alors, par la grâce des dieux, je dormais les mêmes dimanches que d'un coin. Je mets les enfants au lit et moi, je dormais. Quand je me suis endormie, de nouveau, je vois encore que j'étais avec une personne, une personne qui m'accompagnait, comme la dernière fois, en 2017, comme j'avais vu, toujours avec la personne qui m'accompagnait, mais je ne voyais pas. Alors, cette personne m'a amené devant une école, c'était en Suisse. Je ne sais pas si c'était un collège, un lycée, je ne sais pas. Mais je sais seulement que c'était une école. Il y avait beaucoup de filles, mais des filles, des 12, 13, 14, 15, mais beaucoup, 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 même beaucoup. Ces nombres-là, je ne peux même pas les dire. C'était tellement beaucoup, les enfants. Alors, moi, j'étais debout et la personne me disait, « Mais moi, je te dis des choses, je te montre des choses pour que tu témoignes, mais tu ne témoignes pas. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. » Il y a encore plusieurs qui ne savent pas de ces messages de dépouillement. Alors, je vais préciser, moi, le français, moi, je suis angolaise, donc on parle portugais, je sais un peu le français. Alors, vraiment, les mots, je ne savais pas. Même les mots dépouillement, je le savais. Je l'ai aussi dans les rêves, dans la vision, pardon. Je ne savais même pas les mots dépouillement, ça veut dire quoi. Je ne savais pas. Alors, il m'a dit, « Je t'ai dit de dire, tu ne dis pas. Tu ne témoignes pas. Il faut que tu témoignes, parce que tous ces enfants, si ils vont en faire, toi, tu ne témoignes pas. Il y a encore beaucoup d'enfants qui ne savent pas. Il faut parler. » Alors, moi, je me disais, « Mais il y a des gens qui témoignent. Dans mon cœur, hein. Il y a des gens qui témoignent. C'est plus important pour moi de témoigner. Pourquoi je veux témoigner ? » Alors, il m'a répond. Parce qu'il entend tout ce que je disais dans mon cœur, en fait. Il m'a répond, il m'a dit, « Même si les autres témoignent, toi aussi, tu dois témoigner. Tout ce que je vous montre, il faut que tu les témoignes. Tout ce que je te montre, il faut que tu le dis, il faut que tu témoignes. » Alors, il était vraiment en colère quand il parlait. « Il faut que tu témoignes. » Il parlait vraiment en colère. Alors, moi, j'ai obéi. Et après, il s'est retourné vers moi. Ça, je ne le voyais pas, en fait. Je sentais que la personne s'est retournée. Il m'a dit, « Toi aussi, dépouille-toi. » Alors, moi, je me suis dit, « Mes dépouilles, mais j'ai déjà tout laissé. Qu'est-ce qui me manque encore ? » Et tout à coup, je vois mes talons dans ma tête. Ça vient, ça défile, l'image de mes talons, comme je l'ai bien classé et tout. Il m'a dit, « C'est de ça que je parle, dépouille-toi. » Alors, je me suis réveillée avec la peur que j'avais. Vraiment, il était en colère. Et moi, ça m'avait effrayée. Je me suis réveillée en sursaut. En même temps que je me réveille, il y avait ma fille, je précise, elle a 18 mois. Il y avait ma fille qui se réveillait aussi en même temps que moi. Elle commence à crier, « Maman, j'ai peur. » « Maman, j'ai peur. » En pleurant même, « Maman, j'ai peur. » Je me posais la question, « Mais pourquoi elle a peur ? » C'est la première fois qu'elle fait ça, qu'elle dort et se réveille en criant comme ça. Moi, je sais que les enfants commencent à rêver après. Trois, quatre, sa soeur, ça a pris du temps pour qu'elle puisse rêver. Alors, elle, comment elle se réveille comme ça ? « Je peur, je peur. » Alors, quand je me posais toutes ces questions dans mon cœur, j'entends la voix de Dieu qui m'aide dans mon cœur. « Ben, j'ai fait ça. » « J'ai donné cette peur à ta fille pour te montrer combien c'est dangereux que tu ne témoignes pas. » Les filles que je t'ai montées dans la vision, ce sont comme tes filles. De la même manière que toi, tu as peur pour tes enfants, pour qu'ils n'aillent pas en affaire, de la même façon, tu dois te témoigner pour que les autres filles aussi écoutent et qu'ils changent de chemin, qu'ils se répentissent. Alors, j'étais saisie de peur et vraiment, j'ai demandé pardon Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je vais témoigner. Pendant que je pensais, je vais témoigner, pardonne-moi, je vais témoigner. Alors, Dieu m'a donné un verset dans mon cœur. Il est venu, c'est verset Apocalypse 12, 11. Je vais lire pour nous tous, Apocalypse 12, 11. Je lis la parole du Seigneur. « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leurs témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Alors, moi, franchement, c'est les mots témoignages vraiment qui m'ont interpellé dans ces versets. Alors, je me suis dit, non, c'est Dieu. Si j'ai un verset qui parle du témoignage, alors c'est que je viens de voir le témoignage, donc c'est ça. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. La Bible, je ne le lisais pas vraiment. Je ne connais pas de verset. Tout ce que je vous dis, là, c'est Dieu. Alors, moi, je ne sais pas si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas si c'est qui, mais c'est comme ça. Par exemple, ce verset, je ne connaissais pas qu'il existait un verset qui parle du témoignage. Moi, je ne le savais pas. Donc, je dis, ben, c'est Dieu. C'est pour ça que je me suis décidé de dire aux jeunes filles, aux jeunes mamans, aux jeunes de mon âge, je suis encore jeune, que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu m'a dit, toutes les femmes qui continueront à mettre tout ce témoignage, voilà, j'avais oublié, il a dit, je n'aime pas ça. C'est ce qu'il m'avait dit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'elles s'habillent comme ça. Je n'aime pas ça. C'est ce qu'il m'a dit, les mots vraiment qu'il a dit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Alors, moi, je viens de donner le message de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens que je parlais de ça, ils m'ont insulté, ils m'ont traité de tout le nom. Mais moi, je sais que c'est Dieu. Je n'ai pas intérêt à venir mentir, je n'ai pas intérêt à venir dire mes pensées, je n'ai pas intérêt à faire ça. Déjà, des natures, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos, qui parle, vraiment, non. Non, que Dieu, vraiment, nous fasse grâce de changer, de changer la voie, de changer, de se répentir, de se répentir, de se répentir. Répentons-nous, car les temps pressent. Les temps pressent, mes sœurs, ça sert à quoi de gagner le monde et de perdre son âme? Juste à cause des faux chevets, à cause des pantalons, que tu vas perdre ton âme, ma sœur. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à faire beaucoup de choses. Vraiment, je prédis que Dieu nous puisse nous faire grâce, puisse nous faire grâce comme il m'a fait grâce. Comme il m'a fait grâce. Vraiment, moi, je viens témoigner parce que j'étais une pécheresse. Je ne vais pas vous mentir, j'ai péché, j'étais une chrétienne hypocrite. J'étais une chrétienne vraiment hypocrite, hypocrite. Je partais à l'église, mais j'étais tout le temps là, en train de faire n'importe quoi. Vraiment, ce n'était pas trop bon. Ce n'était pas trop bon à voir. Ce n'était pas trop bon à voir. Moi, je ne veux pas que vous passez à la même chose que moi. Je ne veux pas, moi, je témoigne parce que c'est Dieu qui m'a délivré. Les diables ne parlent pas de ces choses. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu avais, ils te disent que ce n'est pas les diables. Moi, non. Chacun connaît sa conduite avec Dieu. Moi, je ne suis pas sainte. Je le répète, je ne suis pas sainte. Je commets des péchés même plusieurs fois. Mais, je me réponds aussi à chaque fois. Parce que je sais que ce n'est pas ma vie, les péchés. Les péchés, ce n'est pas ma vie. Je me réponds à chaque fois que je tombe. Je me dis, Seigneur, élève-moi, aide-moi à ne plus recommencer. Vraiment, c'est de ça que je viens de vous parler. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui écouteront ces messages et qui appliqueront surtout ce qu'ils écouteront et feront comme Dieu nous demande de tout abandonner pour les suivre. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci.